actuellement je profite de la très belle météo pour faire un peu de pêche à la dandinette donc blague à part je suis ici pour vous parler de la dandinette verticale parce que c'est cette technique là qui était la meilleure pour nous ici pendant ces jours pêche camping dans la réserve phonique la véranderie c'est probablement la technique de pêche la plus utilisée par les pêcheurs de doré en fait pour beaucoup de pêcheurs la pêche au doré se résume à ça la pêche à la dandinette sauf qu'honnêtement c'est pas une bonne approche oui c'est une technique qui peut être très efficace mais il faut savoir quand l'utiliser je pourrais vous donner un exemple de tout ça si vous pêchez un lac que vous avez jamais pêché de votre vie il ya très peu de couverture de terrain quand on fait du jig vertical à moins peut-être d'une situation où on se laisse dériver avec le vent on couvre pas beaucoup de terrain quand on choisit de pêcher à la jig pour être certain qu'il ya des poissons sous le bateau donc idéalement avec un bon sonore comme en ce moment je regarde le sonore il ya des poissons sur le bateau donc là c'est une bonne situation pour pêcher à la dandinette verticale une autre situation aussi si si on a une structure sous-marine qui est de petite superficie on veut la travailler minutieusement si on passe à la traîne c'est pas productif on va être quelques secondes seulement sur cette petite structure là donc il ya des situations comme ça où la pêche à la jig va se démarquer c'est là qu'il faut pouvoir l'utiliser cette technique là puis bien le faire une des choses les plus importantes pour la pêche à la jig plus que pour bien des techniques de pêche c'est le choix de l'équipement pour faire ça moi je recommande une canne courte ce que j'ai en main ici c'est une canne c'est ma canne favorite pour faire de la jig verticale en lac on voit que c'est une canne courte moi je vous dirais entre cinq pieds six et six pieds trois maximum c'est une bonne longueur au niveau de l'action lorsqu'on pêche en lac on utilise la plupart du temps des têtes de jig plus lourdes comme trois quarts d'once ou une onse là je vais préférer une canne de puissance moyenne lourde encore une fois action rapide ou très rapide donc ça c'est au niveau de la canne à pêche pour le moulinet moi je suis monté ici qu'un flueur patriarche c'est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'il est très léger bon système de freinage un petit bijou de moulinet mais c'est pas l'élément le plus important au niveau de l'équipement c'est vraiment la canne à pêche puis ensuite le fil à pêche qui vont être cruciaux pour avoir du succès à la jig verticale tout à l'heure j'ai omis de mentionner avec quoi je pêchais comme tel c'est une fenwick élite tech qui est spécialement conçu pour la pêche à la jig puis quand j'ai besoin d'aller dans des cannes plus robustes j'aime bien la fenwick eight house ou encore dans la série eagle pour les gens qui veulent peut-être mettre un petit peu moins dessous sur l'achat d'une canne à pêche il ya des cannes assez puissante pour faire la pêche avec des dandinettes plus lourdes au niveau du fil à pêche l'erreur à ne pas faire si on fait de la jig beaucoup c'est d'utiliser monofilament c'est vraiment pas le fil adapté ce style de pêche là ça prend un fil sensible ça prend un fil sans élongation j'en ai testé beaucoup au fil des ans puis depuis deux ans je suis un adepte du nanofil c'est vraiment vraiment un très très bon fil pour ce style de pêche là son diamètre est très très fin par exemple un anneau de 10 livres comme j'utilise la plupart du temps huit ou 10 livres là en lac et plus fin que n'importe quel autre fil de 10 livres de résistance un fil qui est très très sensible donc la moindre petite touche délicate c'est souvent des touches délicates lorsqu'on fait de la jig va être transmise à la canne puis je vais savoir qu'un poisson à l'autre bout je vais être en mesure de faire un ferrage il ya un élément qui est très négligé des pêcheurs quand on parle de pêche à la nandinette comme ça c'est de mettre un bas de ligne si vous préférez une avançant de fluorocarbone au bout de votre fil principal souvent les gens ce qu'ils vont faire c'est bon exemple ils utilisent une ligne principale peu importe la sorte 10 12 livres sans avançant de fluorocarbone ils se rendent compte que le fil c'est filoche pisseuse sur les cailloux au fond du lac fait qu'ils disent ah ben là je perds mes jigs je perds mes gros poissons là ils vont mettre du fil 25 livres test très mauvaise idée là vous n'êtes plus du tout en finesse c'est un fil qui est gros les spécimens plus méfiants vont l'apercevoir donc là vous vous rendez compte vous pouvez moins de gros doré que les autres la meilleure chose à faire c'est vraiment de rester avec des fils de petit diamètre comme je n'ai parlé moi je pêche avec du nano 8 ou 10 livres de résistance et de mettre un avançant de fluorocarbone je me permets de le mettre à 12 livres de résistance parce qu'il est pratiquement invisible sous l'eau 3 à 5 pieds de long pour joindre mes deux types de fils un nœud double uni quand on en fait quelques uns on se rend compte que c'est un nœud qui est très très facile à faire donc là vous retrouvez qu'une présentation que qui fait en sorte que le poisson ne peut pas voir le fil le fluorocarbone c'est le même indice de réfraction de la lumière sous l'eau donc c'est à peu près invisible donc pour capturer des gros poissons méfiants c'est un gros gros avantage puis au delà de ça si votre on pêche souvent des zones rocailleuses des zones avec des souches si votre fil frotte sur des obstacles il ne s'use pas ou très très peu comparé à tous les autres types de fils donc c'est un énorme avantage d'utiliser une avançant de fluorocarbone puis moi j'ai fait plein de tests là dessus avec différentes marques différents types de fluorocarbone puis pour la résistance à l'abrasion il y en a un qui se démarque vraiment c'est le trilène 100% fluorocarbone c'est indiqué sur l'emballage professional grade au niveau de la façon de travailler notre l'air il y en a des petits spécimens en dessous du bateau qui s'amuse à me titiller idéalement lorsqu'on travaille notre l'air on essaie de garder la pointe de la canne assez basse pourquoi on veut faire ça au moment du ferrage ça nous laisse beaucoup d'espace pour avoir un long ferrage vers le ciel puis une fois que notre ferrage est effectué on garde la canne haute des fois je vois des pêcheurs qui redescendent la canne là vous créez du lousse dans le fil puis souvent c'est à ce moment là qu'on perd le poisson donc je travaille vraiment la canne basse puis il faut essayer de voir quelle quelle façon de travailler le jig correspond au niveau d'activité du poisson il ya des journées là qu'il faut être un peu plus actif au niveau de la canne à pêche par exemple donner des petits coups secs j'ai eu la visite encore une fois je vais finir par en capturer un je vous le dis donc voyez des petits coups secs puis ensuite je reconduis le jig jusqu'au fond petit coup sec je reconduis le jig jusqu'au fond ça c'est souvent une façon qui fonctionne bien si la pêche est plus lente je vais préférer descendre lentement mon jig je touche le fond je remonte donc je le travaille beaucoup plus lentement j'ai l'impression qu'ils sont trop petits pour avaler mon leurre de toute façon c'est pas l'objectif ici donc une troisième petite astuce que je fais à l'occasion c'est rien du tout j'immobilise mon jig pendant cinq dix secondes je fais rien ça c'est comme une poids qui a vu le prédateur la bouge plus pour pas se faire repérer fait que ça ça fonctionne bien aussi c'est toutes des façons différentes de travailler lorsqu'on est en jig vertical on fait des tests on essaie de déterminer ce qui fonctionne le mieux dans une chronique subséquente mais on pourra parler du type de leurres qu'on met là dessus bonne pêche et amusez-vous bien